Salut tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui en ce dimanche 4 septembre pour une brocante à Bourg-Père. C'est le premier dimanche du mois, donc j'y suis allé. J'y suis allé un petit peu tard, c'était 8h, 8h30 quand j'y suis allé. Je ne pensais pas trouver grand chose parce que le temps était un petit peu mitigé ce matin. Il a plu quand même toute la nuit. Donc j'y suis allé avec pas réellement grande conviction de trouver quelque chose. Sur ce vide-grenier, je n'ai trouvé que des jeux à 1€. Donc écoutez, place au générique et on se retrouve après tout de suite pour le compte-rendu. Allez, c'est parti ! Voilà, comme je vous l'ai dit dans l'intro, j'ai trouvé que des jeux à 1€. Alors, ce n'est pas des très grands titres, mais en tout cas, ça fait quand même plaisir de trouver ce genre de petit jeu. En sachant que, comme je vous l'ai dit dans l'intro également, je ne pensais pas trouver quoi que ce soit en y allant déjà à 8h. Quand je suis arrivé, j'ai vu également qu'il y avait déjà des personnes qui passaient, enfin des personnes que je connais, que je reconnais, qui recherchent uniquement des jeux vidéo. Donc je me suis dit, bon, ça a déjà été ratissé, mais j'y suis quand même allé. J'ai pris les miettes, donc j'arrive dans un stand, la personne m'a déjà dit comme quoi il avait vendu une dizaine de jeux, et il y en restait 1. Le 007 Donc c'est le Nightfire Qui est complet Voilà, donc ce petit jeu, 1€. Je continue un petit peu mon chemin. Il y a une personne, une dame, qui vendait des jeux, alors c'était PS3, PS2. Il y avait un jeu PS1, mais c'est un jeu que je possédais déjà. Et donc ces deux-là, pareil, 1€ le jeu. Je n'ai même pas négocié. Donc il y a le FIFA 2012, enfin le FIFA 12, à l'effigie de l'OL. Alors celui-là, il n'est pas complet. Non, il n'est pas complet. Et le Urban Style, non, le Urban Freestyle Soccer Qui est complet. Alors je ne sais pas si je ferais comme sur la vidéo précédente, où je marquais l'estimation des jeux trouvés par eBay. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire. Et donc en repartant, un dernier stand. Donc là, il y avait plusieurs jeux. Par contre, voilà, l'état, tout ce qui est jaquette avant a un petit peu souffert de l'humidité. Tant pis. Donc il y a 10 jeux. 10 jeux pour 1€. Et c'est uniquement des jeux PS2. Alors, il y a le braquage à italienne. Donc voilà, on peut voir comme quoi, un petit peu ramassé. Qui est complet. Ça, c'est un jeu de course-poursuite, hein. Qui doit être à l'effigie du film, avec Jason Statham. On a le Burnout Point of Impact, avec mon magnifique accent. Le numéro 2. Qui, lui, n'est pas complet. On a le 18-Wheelers American Pro Trucker. Qui n'est pas complet également. Qui, lui aussi, a un petit peu souffert de l'humidité. On a le Minite Club 3. Qui n'est pas complet également. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas des grands titres. On a le FC Manager 2006. La Passion du Foot. Qui n'est pas complet. Et c'est bien dommage. Et ce qui est dommage, par contre, c'est que celui-là, eh bien, la jaquette est propre. Il y a le Tokyo Road Race. Qui n'est pas complet également. Le World Racing. Qui n'est pas complet. On a le Crescent Suzuki Racing. Qui, lui, est complet. Et enfin, ces deux petits jeux. Donc, ceux-là, c'est cool de les avoir, de les rentrer. C'est le True Crime New York City. Qui est complet. Et pour finir, celui-là, il est complet également. C'est les Simpsons, le jeu. Voilà, donc, une petite matinée. 13 euros, 13 jeux. Ça me convient bien. Donc, écoutez, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer un bon week-end. Et puis, amusez-vous bien. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Allez, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 C'est toll. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501